salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je vais vous montrer comment qu'on fait le télécodage avec jackbox alors la sonde avait déjà branché à la voiture alors moi c'est sur une 407 hdi de 2004 allez on ouvre déjà box alors le télécodage c'est quoi alors c'est pour activer ou désactiver des options de la voiture tout simplement alors moi je suis en version v7 62 alors cette version elle est bien parce qu'on peut faire encore le télécodage manuel au dessus c'est automatique allez on se retrouve sur le pc voilà les amis on se retrouve sur jackbox alors on choisit la marque peugeot on choisit le modèle voilà on choisit jackbox voilà ensuite on va dans réparation on choisit le calculateur on veut télécoder alors moi je vais aller dans autoradio je vais activer la prise auxiliaire de autoradio ensuite on vendre en réparation et on fait télécodage ensuite pour fêter les coups d'âge télécodage manuel voilà on choisit configuration autoradio alors entrée auxiliaire numéro 1 c'est absent alors il faut la télécoder pour l'activer alors pour ça on clique dessus non c'est pas ça c'est plus trop haut actionner on va mettre à télécodage voilà alors là il est absent c'est pour le désactiver on peut le mettre en classique avec mood externe ou réservé au kilomètre nomade alors moi je le fais en classique voilà et là tout simplement on fait actionner et le télécodage effectué c'est à dire que c'est activé là il ya deux prises auxiliaires auxiliaires sur l'autoradio on va activer la deuxième c'est pareil on clique on met en classique et ensuite on appuie dessus l'option n'est pas ok télé codage effectué voilà c'est activé on va retourner dedans voir si c'est vraiment configuré c'est bon les deux entrées de l'auxiliaire sont activés alors pareil on peut faire le télécodage sur tous les calculateurs on va faire un essai sur un calculateur on va faire bocchers de servitude remorques Non, non, c'est un peu encore. Réparation, Télécodage, Télécodage manuel, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut activer le régulateur de vitesse. On peut activer le régulateur de vitesse. Donc, même si je l'active, ça ne marche pas. On peut activer le régulateur de vitesse. Non mais voilà, on en fait toujours. Voilà les amis, une petite vidéo pour vous montrer comment on fait le Télécodage avec Jabox. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Télécodage C'est parti.